Chapitre 4, Guenièvre Je m'étais répété cent fois les paroles de bienvenue que je prononcerai à son arrivée, mais quand nous fûmes face à face dans la cour du château, ma langue se bloqua et je restais quoi ? Alors, elle me tendit sa digitale et le sourire dont elle l'accompagna me mit aussitôt à l'aise. Pendant la semaine qui précéda le mariage, nous sortîmes ensemble à cheval le plus souvent possible. C'était la seule façon de nous isoler, car Kaamelott s'emplissait chaque jour davantage d'invités venus des quatre coins du pays. Il y avait des têtes que je n'avais jamais vues, des parents dont j'avais entendu parler mais que je n'avais encore jamais rencontrés. Durant cette courte semaine avant les noces, Guenièvre et moi apprîmes à nous connaître en nous ouvrant nos cœurs. Elle ne me cacha rien, j'en eus l'intime conviction, et je ne lui cachais rien, en dehors de la flétrissure de la fameuse nuit de Carléonne et de la promesse que j'avais rompue. Nous bavardions jusqu'à une heure avancée de la nuit, quand le château était silencieux. Je remarquais que Bercelet m'ignorait maintenant complètement. Il se couchait au pied de Guenièvre et la dévorait des yeux avec adoration. Vous allez vous moquer de moi, mais cela me rendait presque jaloux. Jaloux pour la première fois de ma vie, et d'un chien par-dessus le marché. Le dernier soir, nous étions assis en silence devant le feu, après une longue conversation, et Guenièvre caressait Bercelet entre les yeux, son endroit de prédilection, lorsque j'osais lui parler. Je lui pris la main, et la retournais dans la mienne. « La première chose que j'ai aimée en vous, ce sont vos doigts, » dis-je. « Et moi, ce sont vos yeux, » répondit-elle, et elle se détourna, soudain soucieuse. « Que se passe-t-il ? » demandai-je. Elle soupira. « Je désire être votre femme, Arthur, » dit-elle, « mais je n'ai pas du tout envie de jouer le rôle de reine. Je sais que c'est mon devoir, comme vous devez jouer votre rôle de roi, mais je souhaiterais qu'il en soit autrement. J'ai peur que nous apprenions à jouer nos rôles tellement bien que nous finirons par oublier nos véritables personnalités et par nous oublier l'un l'autre. » Elle posa sa main sur ma joue et m'embrassa. « Je ne vous oublierai pas, » murmurai-je. « Je ne vous oublierai jamais. » « Non, » dit-elle, et elle sourit entre ses larmes. « Non, je ne crois pas que cela arrivera. » Le lendemain, je me levais de bon matin. Je retrouvais Merlin sur les remparts. Il regardait au loin, au-delà des marées embrumées. Trois chevaux cheminés à petits pas sur le remblai, enveloppés de brume jusqu'au poitrail. « Regardez ça ! » dit tristement Merlin. « Elles sont venues, je le redoutais. » « Qui est-ce ? » demandai-je. Lorsque les cavalières se rapprochèrent, je remarquais que l'une d'elles tenait un enfant devant elles. « Ce sont vos trois demi-sœurs, Arthur. Les filles de votre mère, Ygrène et de Gorlois, son premier mari. » « Je vous ai déjà parlé d'elles. » « Je suis persuadée qu'Hélène et Morgos viennent pactiser avec vous, mais ne leur faites pas confiance. » « Rappelez-vous que ni Hélène ni Morgos n'ont aucune raison de vous porter dans leur cœur. » « Elles sont peut-être vos demi-sœurs, mais elles sont également des veuves, et cela par votre faute. » « C'est Pélinor qui a aussi leur mari, le roi Nantes et le roi Lotte. » « Mais il les combattait en votre nom. Soyez prudents, extrêmement prudents. » « La troisième doit être Morgane, la Benjamine, celle qu'on appelle la fée. » Les paupières de Merlin se plissèrent. Il fut pris d'un tel tremblement qu'il dut s'appuyer contre le rempart pour ne pas tomber. « J'espérais ne jamais la voir à Kaamelott, » dit-il. « De tous les êtres qui peuplent la terre, c'est le plus dangereux pour vous. » « Bien qu'elle ressemble à un ange, c'est le diable en personne. » « Et elle possède tous ses pouvoirs démoniaques, des pouvoirs contre lesquels je ne peux plus lutter. » « J'y serais peut-être parvenue autrefois, quand j'étais jeune, mais plus maintenant, car mes propres pouvoirs déclinent. » « J'ai parfois l'impression qu'ils sont presque éteints. » « Méfiez-vous d'elle, Arthur. Méfiez-vous, croyez-moi. » « Elle voudrait s'approprier votre royaume. » « Et si elle n'y parvient pas, elle fera tout son possible pour le détruire, et vous avec. » « Qui est l'enfant ? » demandai-je. « Mais Merlin, ne semblant pas disposé à me répondre, je répétais ma question. » « Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, » dit Merlin, et il détourna vivement les yeux. « Pas le jour de votre mariage. Je ne veux pas assombrir une si belle journée. » En regardant les trois cavalières, je me sentis soudain envahie par un effroyable pressentiment. « Merlin, déclare-je en marrant de courage, vous m'avez promis un jour de ne jamais me prédire l'avenir, sans que je l'aie sollicité, mais de ne pas me dissimuler la vérité, si je vous la demandais. Je ne vous ai jamais interrogé sur mon sort, ni sur celui du royaume, bien que je sache que vous m'auriez répondu. Je ne veux pas le connaître, car si je savais comment tout cela finira, et ce qui se passera entre temps, je n'aurai plus guère de raison de vivre ma vie. Si cet enfant doit jouer un rôle dans mon avenir, alors dites-le-moi. Dites-moi, au moins, qui il est. » Merlin ocha la tête lentement. « Oui, dit-il, vous avez le droit de savoir, tout homme a le droit de connaître son fils. » Il me regarda dans les yeux. « Oui, c'est votre fils. Il s'appelle Mordred. Sa mère est Morghose. Elle s'est donnée à vous la nuit de Carleone. J'ai essayé de vous alerter, mais vous m'avez fait sortir de la chambre, vous vous souvenez ? Elle est venue vous trouver, non pas de son propre chef, mais envoyée par sa sœur, la fée Morgane, afin de vous séduire. Cette nuit-là, il n'y avait pas le moindre amour pour vous dans le cœur de Morghose, Arthur, uniquement de la vengeance. Son fils est l'arme que la fée Morgane utilisera contre vous. » « Mais Morghose est ma demi-sœur ! » m'écriai-je, incapable de croire ce que j'entendais. « Jamais je n'aurais pu faire une chose pareille, c'est impossible ! » « Vous ne pouviez pas le savoir, Arthur, » dit Merlin, en me prenant par les épaules. « Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes un homme comme les autres, et vous étiez ensorcelée, envoûtée. La fée Morgane avait tout combiné. Mordred est votre Judas, Arthur. Il vous trahira. » « C'est dans ce but qu'il a été conçu. Et c'est à cela qu'il consacrera sa vie. » « N'oubliez jamais qu'il est la créature de la fée Morgane, et que celle-ci est décidée à vous détruire. » « Suivez mon conseil, gardez-le auprès de vous, sous vos yeux, là où il pourra vous causer le moins de tort. » « C'est la meilleure solution. » Le lieu de laquelle se dressait une immense table ronde. « Oui, celle-là, dont chaque siège, comme vous pouvez le voir, portait en lettres d'or le nom de l'un de mes chevaliers. » « Mon cadeau de mariage, messire, » annonça Léo de Granz. « Merlin avait fabriqué cette table de ses propres mains pour votre père, le roi Utah Pendragon. Et lorsque celui-ci mourut, c'est à moi qu'elle fut confiée. Aujourd'hui, la table ronde reprend la place qui est légitimement la sienne, la cour du suzerain de Bretagne. » « Et là, autour de cette table, dit Merlin, en passant son bras autour de mes épaules, s'assieront tous les valeureux chevaliers qui vous aideront à édifier dans ce pays le juste et loyal royaume de l'ogre. Certains d'entre eux sont déjà ici, et vous trouverez leurs noms inscrits sur leur siège. Beaucoup ne sont pas encore à vos côtés, mais je les connais. On ajoutera leurs noms lorsqu'ils se joindront à nous. L'un d'eux sera Lancelot, le fils du roi Ban de Benwick. Et il ne se fera plus guère attendre. Un autre sera Perceval, le fils de Pellinor, qui n'est encore qu'un enfant. Son temps viendra également. Tous auront leur place autour de la table ronde. « Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage, Merlin, dit-je. Je les reconnaîtrai quand ils se présenteront. » « Il y en a un que vous ne reconnaîtrez pas, dit-il, en désignant un siège. Lisez ce qui est marqué sur celui-ci. » « Il y a écrit « danger ». « Pourquoi danger ? » demandai-je. « Parce que quiconque s'y asseoirait en mourrait, sauf un. Le seul chevalier qui l'occupera jamais se présentera le jour où le Saint Graal fera son entrée à Kaamelott. Il sera le dernier des chevaliers de la table ronde, et le meilleur de vous tous. » « Ne m'en dites pas plus, mon vieil ami, dit-je en posant amicalement ma main sur ses lèvres. Laissez-moi vivre l'instant présent, ce merveilleux instant, et que l'avenir se débrouille sans moi. Il viendra toujours à son heure. » « L'un rit et me conduisit à ma place, devant la table ronde. Après quoi, chacun des chevaliers trouva le siège qui lui était destiné, tandis que leur dame s'asseyait au fond de la salle, sur une estrade surmontée d'un baldaca, et parmi elles trônaient Guenièvre, ma reine et mon épouse. « Le visage illuminé de bonheur. Je n'aimais pas trop lever les yeux vers elle, parce qu'elle était encadrée d'un côté par Morgose, et de l'autre par la fée Morgane. Mais quand je le faisais et que nos regards se croisaient, le sourire qu'elle m'adressait était de l'amour pur. Je dis « était » parce que c'est ce qu'il était au début. Un message d'amour et de confiance. De confiance absolue. Une confiance que j'avais trahi. Merlin s'assit à la table ronde à côté de moi. Il parla peu, et, comme moi, toucha à peine à sa nourriture. La tête de bercellaire reposait lourdement sur mon pied, comme toujours. Rappel permanent et délibéré de sa présence, destiné à s'assurer que je ne l'oubliais pas. Ce soir-là, il mangea trois fois plus que moi. Et pourtant, en dépit de toute la joie qui m'entourait, mon cœur était troublé. On semblait attendre tellement de choses de moi. Dans les yeux brillants des chevaliers réunis ce jour-là autour de la table ronde, je lisais un espoir fervent, une volonté farouche. Il y avait Gauvin, le plus brave de tous les braves, déjà fortement éméché. Gairis, son frère cadet, lui faisait suite, et, à côté de lui, se tenait quai, mon frère et mon intendant, bouffis de vanité comme à l'accoutumée. Venaient ensuite les frères jumeaux, Baline et Balan, puis Bédiver, Grifled et Bord, et tout, en tout, une bonne centaine. Et tous avaient tellement foi en moi. Aucun d'entre eux ne doutait qu'un jour, un jour très prochain, nous transformerions ensemble ce pays en paradis. Nous bâtirions ensemble le royaume de l'ocre. Je sentais que, de toute l'assistance, je devais être le seul à en douter, et je savais maintenant qu'il n'existait qu'une seule façon de me débarrasser de mes doutes. Assis à la table ronde, je ne cessais de me répéter que mon devoir était de monter sans plus attendre dans la tour, et d'étouffer le fils de Morgose, mon fils, avant qu'il ne grandisse et ne puisse nous nuire, à mon royaume et à moi-même. Je repoussais ma chaise pour me lever, mais la main de Merlin saisit la mienne et me vota. « Ce n'est pas la solution, Arthur, me dit-il. Ne vous ai-je pas appris que le mal ne peut jamais détruire le mal ? Seul le bien peut y parvenir. » À ce moment-là, le silence s'appétit soudain dans la salle. Une femme se tenait sur le seuil. Je vis aussitôt qu'il s'agissait de la dame Nimue, la dame du lac, qui avait marché sur les eaux pour m'apporter le fourreau d'excalibur. Merlin se leva lentement, paraissant tout à coup plus vieux que je n'avais jamais pensé qu'il puisse être. « Elle est venue me chercher, dit-il. Je dois la suivre. » « Arthur, elle va me conduire à mon long repos, mais je vous laisse berceler. Il vous consolera et veillera sur vous. Une partie de moi s'en va, une partie reste là. Soyez loyal avec vous-même, mon suzerain, et gardez toujours les yeux levés vers le ciel. Nous nous reverrons quand le temps sera venu. Mais il mettra longtemps, très longtemps, à venir. » Et il posa la main sur mon épaule et me quitta pour la dernière fois. Pendant qu'il marchait vers la porte, j'ai envie de l'appeler, de lui crier de revenir, de le supplier de ne pas m'abandonner. Mais le roi qui était en moi ne me le permit pas. Il s'arrêta près de dame Nimue, se retourna et s'adressa à toute l'assistance. « Vous avez moins besoin de moi que je n'ai besoin de cette dame. Vous avez Arthur. Avec lui à votre tête, et maintenant avec Guenièvre à ses côtés, vous allez entreprendre le long combat nécessaire pour expulser le mal de ce pays et en faire un endroit où vos enfants pourront vivre. Certains tenteront de vous diviser et de vous corrompre. Écoutez toujours votre suzerain. Le monde n'en a jamais connu de pareil et n'en connaîtra jamais plus. » Le couple ne sortit pas par la porte. Il s'évapora comme une fumée. Ce fut la dernière fois que je vis Merlin. Verselay voulut le suivre, mais quand il s'aperçut qu'il n'y avait plus personne à suivre, il revint s'asseoir à côté de moi et je lui grattais la tête à l'endroit qu'il aimait bien. « Il est parti, murmurai-je, et ma voix était prête à se briser. Nous voilà seuls, toi et moi. » Pendant un moment, après le départ de Merlin, l'atmosphère du festin parut pesante. Mais Guenièvre prit sa harpe et dès qu'elle en pinça les cordes, la musique sembla dissiper la mélancolie. Bien que très douce, elle emplit la vaste salle et attira tous ceux qui se trouvaient dans le château. Lorsque Guenièvre eut achevé sa mélodie, la salle croula sous les applaudissements et l'ambiance retrouva toute sa gaieté. Mais mon corps n'y participait pas. J'avais d'autres soucis en tête. Je m'esquivais discrètement et montais rapidement l'escalier en spirale du donjon. Comme je l'avais prévu, je trouvais Mordred dans l'une des petites chambres du haut. On avait poussé son lit contre la fenêtre, sur l'appui de laquelle une effraie blanche m'observait de son œil rond. Au lieu de s'envoler, comme je m'y attendais, elle me fixait sans un battement de paupières. L'enfant était couché sur le dos, les yeux levés vers moi. Mon cœur ne recelait plus la moindre velléité de meurtre. Une voix s'éleva derrière mon dos. « Vous ne voudriez pas lui faire du mal ? » demanda Morgose. « Non, répondis-je. C'est mon fils, je ne pourrais pas. » « Il a besoin d'un père, dit-elle. Vous êtes son père. Permettez-lui de rester ici auprès de vous et de vous succéder sur le trône. » « Jamais, rétorquai-je. S'il reste ici, ce sera en tant que neveu, pas comme mon fils. » « C'est bien compris ? Je vous préviens que si vous faites la moindre allusion à ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là à Caerléon, si vous laissez entendre que je suis le père de cet enfant, je ne vous le pardonnerai jamais. Et ma vengeance contre vous et vos sœurs n'aura point de fin. L'enfant sera élevé ici, à Kaamelott, mais je ne veux plus vous revoir, aussi longtemps que je vivrai. Et vos sœurs pas davantage. Faites-en part à la fée Morgane. Et maintenant, allez-vous-en. Laissez-moi en paix. » Elle partit. Et peu après, Bercelet va me chercher. La chouette entendit ses pattes de velours monter l'escalier. Et elle quitta l'appui de la fenêtre pour disparaître dans la nuit, en poussant un hululement menaçant. Bercelet renifla l'enfant avec un grondement sourd au fond de la gorge. Je le tirai en arrière et nous descendîmes ensemble rejoindre la fête. J'essayais de ne pas regarder Guenièvre, car je craignais de ne pas être capable de dissimuler ma honte. Quand je finis par m'y risquer, elle bavardait gaiement avec la fée Morgane. Celle-ci tourna alors la tête vers moi. Elle continua à rire, mais ses yeux s'emplirent de haine. Le lendemain, à la première heure, je partis chasser le cerf dans les collines. Nous n'étions que trois. Moi, Acalon, qui connaissais les chiens mieux que personne, et Uriens, qui avait demandé à nous accompagner. Je ne l'avais jamais beaucoup apprécié, mais je le plaignais d'être affigée d'une épouse telle que la fée Morgane. Je ne comptais pas laisser Guenièvre seule plus d'une journée. Les chiens eurent tôt fait de dépister un cerf, et nos chevaux les suivirent. Nous ne tardâmes pas à apercevoir le gibier, en dix corps qui bondissaient par-dessus les rochers, à bonne distance de nous. Nous les poursuivîmes avec acharnement, mais sans parvenir à nous en rapprocher. Toujours galopant, nous quittâmes les collines pour nous enfoncer dans la forêt. Nos chevaux, maintenant blancs d'écume, gémissaient d'épuisement. Celui d'Acalon fut le premier à s'écrouler. Son cœur vaillant avait éclaté. Je pris Acalon en croupe, mais ma monture ne tarda pas à s'effondrer à son tour, incapable de faire un pas de plus. Là-dessus, le cheval d'Uriens se coucha et mourut comme par sympathie. On entendait les chiens aboyer au loin, mais on ne les voyait plus. Nous les suivîmes à pied à travers la forêt, guidés par Acalon, et nous finîmes par déboucher dans une clairière, au bord d'un lac. Là, gisait le cerf, les chiens suspendus à sa gorge. Soudain, un corps retentit à quelques distances de là, dans la forêt. Les chiens n'hésitèrent pas. Avant que nous ayions pu les retenir, ils avaient disparu sous les arbres, en direction du son du corps, nous abandonnant au bord du lac en dépit des cris d'Acalon, leur ordonnant de revenir. « Uriens me toucha l'épaule. Je me retournais. Sur le lac, un esquif glissait dans notre direction. Il accosta à quelques pas de nous, comme s'il venait nous chercher. De l'endroit où nous nous trouvions, nous vîmes que son pont était couvert de coussins confortables et sa mature tendue de voile, de soie, de toutes les couleurs, de l'arc-en-ciel. Cependant, toutes ces splendeurs me laissaient réticents. Cette embarcation me semblait vraiment trop providentielle, trop confortable, trop parfaite, et je flairais un piège. Je m'en détournais, mais Uriens protesta. « Allons, messire ! » dit-il. « Qu'avez-vous fait de votre esprit d'aventure ? Ce bateau n'est pas venu ici sans une bonne raison. Tâchons de découvrir laquelle. Autrement, nous ne la connaîtrons jamais. Il paraît tellement accueillant. Ses coussins semblent si douillets. Et comme il est vide, il ne peut pas y avoir de danger, n'est-ce pas ? » Il commençait à faire sombre. Nous ne serions jamais de retour à Kaamelott avant la nuit. J'étais trop fatiguée pour discuter. Et de plus, Uriens avait raison. Ses coussins étaient vraiment par trop tentants. Une fois embarqués, nous constatâmes qu'il n'y avait effectivement personne à bord. En nous allongeant sur les coussins, nous sentîmes l'embarcation bouger. Et elle se dirigea bientôt vers le milieu du lac, gouvernée par une main invisible. A Kaamelott réénerveusement. « Qu'est-ce qui se passe ? » s'écria-t-il. « Qu'est-ce que cela signifie ? » Il parlait encore que toutes les torches fixées au flanc du bateau s'enflammaient en même temps, donnant l'impression que le lac tout entier s'embrasait autour de nous. Nous étions encore en train de nous en émerveiller, lorsque nous découvrîmes que, en fin de compte, nous n'étions pas seuls à bord. De la cale surgirent cinq, dix, douze jeunes femmes aussi jolies les unes que les autres. Car elles étaient toutes exactement semblables, pareillement vêtues de noir, avec la même chevelure sombre et la même peau blême. Sans un mot, elles nous versèrent du vin et nous servirent un repas. Et quel vin ! Quel repas ! Pendant que nous nous restaurions, elles s'assirent et nous jouèrent de douces mélodies sur leur harpe. Aussi, fatiguées par la charse et bercées par la musique, le vin et le léger balancement du bateau, je ne tardais pas à m'endormir. Lorsque je me réveillais, il n'y avait plus ni coussin ni musique. Je n'étais pas dans un bateau. J'étais couchée sur le sol humide d'un cachot obscur. Et, en me redressant, je constatais que je n'étais pas seule. Plusieurs inconnus m'entouraient. « À Calon ? Uriens ? Où sont mes amis ? » Pas de réponse. « Où suis-je ? » demandai-je. L'un des hommes finit par me répondre. « Dans le château du seigneur Damas. Et si vous êtes là, c'est pour la même raison que nous. Nous sommes vingt à être emprisonnés ici. Certains depuis des années. Et je vais vous dire pourquoi. Ce Damas a volé la part d'héritage de son frère et accaparé tout le patrimoine. On de Slack, le frère, ne veut pas se laisser déposséder et entend récupérer son bien par le jugement des armes, ce qui est son droit. Seulement, ce Damas ne se contente pas d'être un voleur. C'est également un poltron. Il refuse de se battre personnellement et veut que le litige soit tranché par champion interposé. Il a demandé à chacun de nous de combattre pour lui, mais nous avons tous refusé parce que nous sommes des amis d'On Slack et que nous savons que sa cause est juste. Pendant qu'il parlait, je m'aperçus que je n'avais plus mon ceinturon et que mon fourreau avait disparu avec lui, ainsi qu'Excalibur. Je me rappelais le bateau. Je me rappelais le vin. Et je compris brusquement que tout cela faisait partie de quelques machiavélices sortilèges de la fée Morgane. Il ne pouvait pas en être autrement. La porte du cachot s'ouvrit et une silhouette féminine se découpa dans le rectangle de lumière. Je fus certain d'avoir déjà vu cette femme quelque part, mais je ne pus me rappeler où. « Je suis la fille du seigneur Damas », me déclara-t-elle. « Vous pouvez soit rester ici et écroupir avec ces gens-là jusqu'à la fin de vos jours, soit affronter aujourd'hui en chanclos en tant que champion de mon père, le champion de mon oncle On Slack. » « Qu'est-ce que vous préférez ? » Je compris alors qui elle était. Même chevelure sombre, même problème. C'était l'une des créatures du bateau, une des sorcières de la fée Morgane. « Eh bien ! » répondis-je en me levant et en m'époustant. « Je ne vais pas passer le restant de ma vie ici. Je jouterai pour vous, mais à une condition. Que je gagne ou que je perde, tous ces braves chevaliers seront libérés. Si vous ne m'en faites pas le serment, je ne combats pas. » Elle s'en alla et revint quelques minutes plus tard en disant ce que j'avais espéré l'entendre dire. « Mon père est d'accord. Si vous joutez pour lui, tous les chevaliers seront libérés. Mon père en fait le serment. Alors je combattrai, » dis-je. Et les oreilles bourdonnantes des fervents encouragements de mes compagnons, je gravis derrière la fille, l'escalier montant vers la cour ensoleillée du château. Tout ce qu'il me fallait m'y attendait. Un cheval, une armure et une épée. Mais celle-ci n'était pas Excalibur. J'étais privée de la protection de mon fourreau et des vertus d'Excalibur. Pour vaincre un bon champion, il aurait fallu que je sois au mieux de ma forme. Or j'étais affaiblie par le froid du cachot au point de me demander si j'aurais la force de me battre. En chevauchant vers le chanclot, la visière de mon haut me baissait pour protéger mes yeux de l'éclat du soleil. Je compris qu'il s'agirait d'un duel à mort. Parce que si la fée Morgane était à l'origine de tout cela, et j'étais convaincue qu'elle l'était, c'était ma mort qu'elle voulait, et rien d'autre. J'allais devoir tuer ou être tuée. Le champion d'Onslac m'attendait. Nous nous saluons, et de chacune des extrémités de l'Alice, et nous heurtâmes au milieu avec un bruit fracassant. Je me retrouvais par terre, sur le dos, essayant de me relever et tout étourdis. En voyant les deux chevaux s'éloigner au galop, je compris que j'avais également désarcené mon adversaire. Je m'en félicitais, mais mon soulagement fut de courte durée. Dès que son épée frappe à la mienne, je suis que j'étais perdue. Sous la grêle de coups qui s'abattit sur moi, c'est tout juste si je parvins à rester debout, tant ils étaient violents. Chacun d'eux aurait pu m'être fatale. Mon bouclier se déchiquetait, à vue d'œil. Touché au flanc, je reculais en titubant, et faillit tomber. Un nouveau coup me taillait dans le bras. Ma main devint gluante de sang chaud, et mon épée me glissa des doigts. « Ramassez-la ! » ordonna le champion dans le lac. « Ramassez-la ! Ou je vous pourfins sur place ! » Pendant qu'il s'écartait de quelques pas, son épée rougit de mon sang, j'aperçus un mouvement dans la foule, et une dame s'avança. Je crus d'abord qu'elle allait me ramasser mon épée. Mais elle n'en fit rien. Elle se contenta de tendre un doigt vers l'arme du champion, puis de basculer brusquement le poignet. L'épée de mon adversaire s'échappa de sa main et tomba à ses pieds. La dame se tourna alors vers moi. Nos regards se croisèrent, et je la reconnus immédiatement. C'était dame Nimue, la dame du lac. « Ramassez-la ! » me dit-elle. « C'est Excalibur ! » Et je compris aussitôt qu'elle disait vrai. Je regardais le champion dans le lac, debout devant moi, et je reconnus mon fourreau, le fourreau d'Excalibur, fixé à sa taille. Excalibur fondilèrent et trancha net le ceinturon. Le fourreau tomba à terre. Ivre de rage, le champion se pencha, ramassa l'arme qui traînait sur le sol et se jeta sur moi. « Seulement, maintenant ! » J'avais Excalibur au point. Et il ne put me tenir tête. Je l'obligeais à reculer, à battre en retraite, jusqu'au moment où je lui portais un coup qui le fit tomber à l'inverse, le coup ruisselant de sang. Je compris tout de suite qu'il était blessé à mort. « Qui êtes-vous ? » murmura-t-il. « Arthur ! Je suis Arthur, suzerain de Bretagne ! » répondis-je. Il détourna la tête et se mit à pleurer. « Oh Arthur ! Oh mon roi ! J'ai failli vous tuer ! » octa-t-il. « Et maintenant, c'est vous qui m'avez tué ! » Je reconnus la voix de l'homme à qui elle appartenait. C'était Acalon. Je m'agenouillais à ses côtés et lui enlevais son homme. Il s'accrocha à moi. « J'ignorais que c'était vous, messieurs, je vous le jure ! » « J'en suis sûre, Acalon, » dis-je. « Mais comment êtes-vous entré en possession d'Excalibur ? » « Par la fée Morgane ? » Il hocha lentement la tête. « Je le savais, » dis-je. « Je le savais ! » « Alors, sachez également ceci, messieurs. J'ai aimé cette femme en secret pendant des années sans jamais le dire à personne. Pas même à elle. Mais elle l'a deviné. Elle s'est jouée de mon amour. Et avec quelle subtilité ! » « Comment ai-je pu être aussi bête ? » « Ne parlez pas, » dis-je. « Vous me raconterez cela plus tard. » « Je dois parler, » murmura-t-il. « Pour moi, il n'y aura pas de plus tard. » « Je me suis réveillée dans une cour inconnue à côté d'un puits. » Il parlait si bas que je dus me pencher davantage pour l'entendre. Devant moi se tenait le nain de la fée Morgane, portant Excalibur à deux mains. Il me déclara être envoyée par sa maîtresse qui avait été grossièrement insultée par un chevalier cynique qui l'avait même menacée de lui tordre le cou. Elle me demandait de tuer cet ignoble individu, persuadée que je le ferais si je l'aimais vraiment. Il me remit Excalibur en prétendant que vous aviez prêté cette arme à sa maîtresse. Et je le crus, je le crus ! « L'armure que vous portiez n'était pas la vôtre, messire. Je ne savais pas que c'était vous. » Acalon me regarda en se cramponnant à moi avec ses dernières forces. « Que pouvais-je faire d'autre ? » Et sur ces mots, il ferma les yeux et mourut entre mes bras avant que j'aie pu lui prodiguer le moindre réconfort. Une fureur aveugle effaça les douleurs que me causaient mes blessures. Encore affaiblie par tout le sang que j'avais perdu, je me fis amener Damas et Onzlac et je les informais de mon verdict. Damas serait déchu de tous ses droits au profit de son frère. Les chevaliers emprisonnés dans son cachot seraient immédiatement libérés et Damas ne recevrait aucune part du patrimoine familial car il ne méritait rien. Et que les chevaliers du cachot ramènent Acalon à Kaamelott. Qu'ils montrent le corps à la fée Morgane afin qu'elle sache lequel d'entre nous elle a assassiné. Je les suivrai plus tard quand j'aurai repris des forces. Qu'ils lui disent de ma part que si elle est encore là mon retour je veillerai à ce qu'elle périsse sur le bûcher pour expier ses crimes et le fait qu'elle soit ma sœur n'y changera rien. Et puis tout se mit à tournoyer dans ma tête et je m'évanouis. Je repris conscience au fond d'un lit dans une vieille abbaye. Des échos de plein chant s'élevaient de la chapelle et j'entendis une cloche teinter doucement quelque part. Une nonne se tenait à mon chevet. Elle se pencha vers moi. « Vous vous sentez mieux messire ? » « Mon épée ! » m'écriai-je. « Où est mon épée ? » « Et mon fourreau ? » Ce que Morgane avait tenté une fois j'étais convaincue qu'elle le tenterait à nouveau. « Au pied de votre lit messire ? » me répondit la nonne. « Regardez ! » « Donnez-moi Excalibur ! » dis-je. « Je préfère la voir dans la main, à tout hasard. » Elle me la donna et j'empoignais fermement Excalibur. Elle me la donna et j'empoignais fermement Excalibur avant de sombrer à nouveau dans un profond sommeil. Et en dormant, je rêvais. Debout à côté de mon lit, la fée Morgane me souriait. Elle essayait de m'arracher Excalibur, mais je m'y cramponnais avec la ténacité d'un homme mort et ne la lâchais pas. Comprenant qu'elle ne parviendrait pas à me la prendre, elle se dirigea alors vers le pied de mon lit, souleva le ceinturon et caressa le fourreau. « Joli travail ! » dit-elle. « Eh bien, je vais m'en contenter. Sans lui, Arthur, vous saignerez comme le commun des mortels. Et un jour, je vous regarderai vous vider de votre sang. Votre royaume sera enfin à moi. » Je m'éveillais et cherchais aussitôt les deux yeux, le fourreau suspendu au pied de mon lit. Le ceinturon avait disparu et le fourreau également. Horrifié, je l'appelais, j'appelais la nonne qui arriva en courant. « Quelqu'un est entré dans cette chambre ? Uniquement votre soeur, messire. Elle était si bouleversée. Elle a dit qu'il fallait absolument qu'elle vous voie. C'était votre soeur. Je n'ai pas pensé que cela pourrait vous contrarier. Elle vient de partir, il y a quelques minutes à peine, avec ses dames de compagnie. » Onzlac se chargea de m'armer et de me hisser sur mon cheval. Et nous nous lançâmes ensemble à la poursuite de Morgane. Pendant des jours qui me parurent durer des semaines, nous traquâmes les fugitifs sur des sentiers de forêt, dans des lits de torrents à sec, dans des défilés de montagne. Pourtant, partout où elles allèrent, nous les suivîmes. Je savais que c'était mon seul espoir de récupérer le fourreau et de me débarrasser une fois pour toutes de la fée Morgane et de ses maléfices. En dépit des objurations d'Ozlac, je refusais de me reposer, n'acceptant de m'arrêter que le temps de prendre quelques nourritures et de faire boire les chevaux. Et enfin, un matin, nous les aperçûmes. Morgane et ses sorcières de malheur. Leurs chevaux traversaient au petit trot une vaste plaine nue. Chaque fois, nous les tenions. J'étonnais, j'éprônais ma monture pour lui demander un dernier effort, mais tandis que nous galopions, une nappe de brouillard déferla soudain sur la plaine. Morgane et ses sorcières y disparurent. Puis, elle nous avala à notre tour et nous ne vîmes plus rien. Quand nous retrouvâmes enfin la lumière du soleil, elle s'était évanouie. Autour de nous, se dressait un cercle de grandes pierres levées. En scrutant le sol, nous y découvrîmes des traces de sabots. Mais toutes s'arrêtaient ici et ne menaient nulle part, comme si Morgane et ses sorcières s'étaient volatilisées. Tout à coup, en regardant les menhirs qui m'entouraient, j'eus l'impression qu'il ne s'agissait nullement de pierres levées, mais de jouvencelles dansant une sarabande triomphale. Et je compris ce qui s'était passé. Elles se sont transformées en pierres, dis-je. Nous ne pouvons plus rien faire. Pour moi, le fourreau d'escalibur est perdu à tout jamais. Et dressée au centre de cette bas-canale de sorcières, je criais. Ne croisez plus jamais mon chemin, maudite sœur, car si je vous revois, je vous tuerai. J'en fais le serment. Mais les pierres nous narguèrent par leur silence. Nous fîmes demi-tour et repartîmes au palan de nos chevaux là pour rentrer chez nous, à Kaamelott. Quelques semaines plus tard, encore affaiblie par mes blessures, j'arrivais enfin à Kaamelott avec mes compagnons. Guenièvre courut à ma rencontre, suivie de bercelets qui aboyaient joyeusement. Elle m'étreignit comme si elle s'était jurée de ne plus me lâcher. « Oh Arthur, restez toujours auprès de moi ! » murmura-t-elle. « Ne m'abandonnez plus jamais ainsi. Je ne peux pas vivre sans vous. Je ne le peux pas. » Avant d'avoir compris ce qui m'arrivait, je fus soulevée de terre par Gauvain et Bédiver qui me chargèrent sur leurs robustes épaules et me portèrent dans la grande salle où étaient réunis tous mes chevaliers. Lorsqu'ils se décidèrent à me poser à terre, je m'assis près du feu et leur racontais ce qui m'était arrivé. Bédiver fut le premier à prendre la parole. « Voilà donc pourquoi vos demi-sœurs sont parties si soudainement, » dit-il. « La fée Morgane est revenue chercher les deux autres et les a emmenées aussitôt. Elles étaient déjà loin lorsqu'on m'a ramené le pauvre à Calon. Nous l'avons ensevelie avec tous les honneurs que vous auriez souhaités, messieurs. » Guenievre posa sa main fraîche sur mon front. « Nous étions déjà partiellement au courant, » dit-elle, « car Morgose était venue me trouver la veille de son départ. » Mon cœur s'emplit brusquement de terreur à la pensée de ce que Morgose avait pu lui raconter. « Elle me dit que la fée Morgane l'avait obligée à faire certaines choses qu'elle ne voulait pas. D'après elle, vous sauriez à quoi elle faisait allusion. Je l'ai questionnée, mais elle n'a pas voulu m'en dire davantage. Elle nous laissait son fils, le petit Mordred, en nous priant de lui servir de père et de mère et de l'élever comme s'il était notre enfant. Je ne pouvais pas refuser, n'est-ce pas ? Elle a dit que vous ne les reverriez jamais, ni elle, ni aucune de vos demi-sœurs. Elle l'a promis. « Eh bien, tant mieux ! » répondis-je en retrouvant mon souffle. « C'est un soulagement pour moi et pour tout le monde. » Je regardais tous les amis qui m'entouraient et me sentis réconfortée par leurs ailes et leur affection. Ils me servirent mon dîner devant la cheminée. Bercelet en dévora la plus grande partie, évidemment, mais cela me suffisait. Je bu mon vin à petite gorgée, m'adossai à mon fauteuil et fermai les yeux. J'étais chez moi en sécurité. Bercelet se dressa sur ses pattes en grondant. La grande porte s'ouvrit brusquement. Nous commençâmes par croire qu'il ne s'agissait que d'un coup de vent, puis nous distinguâmes une silhouette voûtée appuyée sur une canne. Lorsqu'elle s'approcha de nous, je vis que c'était une vieille femme vêtue de haillons encroutée de boue. Elle marchait pieds nus. « Suis-je à la cour du roi Arthur ? » s'enquittait d'une voix chevrotante. « Vous y êtes ? » lui répondis-je. « Entrez-vous réchauffer. » « Je vous ai apporté ceci, » dit-elle en me tendant un manteau de taupe noire garnie de renards. « C'est moi qui ai capturé toutes les taupes ainsi que les renards et qui ai préparé les pots. Je n'ai utilisé que la fourrure la plus douce, celle du ventre. Rien n'est trop beau pour mon roi. J'ai fait ce manteau spécialement pour vous, messire. Cela fait dix ans que j'y travaille. » Elle s'approcha de moi. « Tenez, » dit-elle, « Prenez-le et mettez-le, messire Arthur, et que Dieu vous bénisse. » J'allais tendre la main vers le manteau quand je m'aperçus que je ne pouvais pas bouger le bras. Quelqu'un me retenait. Je crus d'abord que c'était Guenièvre, mais je me trompais. C'était d'âme ni mouée. D'où sortait-elle ? Comment se trouvait-elle là, à côté de moi ? Mystère. « Ne fais pas cela, Arthur, » me dit-elle, « car ce manteau vous est envoyé par la fée Morgane. Si vous l'enfilez, vous mourrez. Croyez-moi, et vous verrez. » En entendant cela, la vieille poussa des glapissements stridents et bâtit précipitamment en retraite. Quai et Gauvin l'emploinièrent et la ramenèrent. Ce fut Gareth qui lui prit le manteau des mains et, malgré ses cris et ses gesticulations, lui en drapa les épaules. Aussitôt, comme si le feu émanait d'elle-même, elle se mit à brûler. Des flammes jaillirent de sa bouche, de ses yeux et de ses oreilles et, en l'espace de quelques minutes, il ne resta plus de la vieille femme et de son manteau qu'un tas de cendres fumantes. Dame Nimue se tourna vers moi. « Je ne peux pas demeurer continuellement à vos côtés, » me dit-elle. « Il faut être plus vigilant. N'oubliez pas que la fée Morgane est retournée dans son château. Elle peut encore vous attendre. Gardez toujours à l'esprit ce que vous a dit un jour Merlin. Si elle le peut, si vous la laissez faire, elle vous détruira. » « Comment va Merlin ? » demandai-je. « Il se repose, » répondit-elle. « Il dort dans une profonde caverne sous une eau bépine qui fleurit en toutes ses eaux. Il est vieux et fatigué. Il m'a demandé de veiller sur vous et je ferai de mon mieux. » Elle regarda Bercelet qui reniflait nerveusement le tas de cendres et souris. « Et il vous reste ses yeux et ses oreilles. » « N'est-ce pas ? Que Dieu vous bénisse, Messire, et vous ait en sa sainte garde. » Et elle glissa vers la porte, passa au travers des venteaux et disparut. Bercelet courut après elle et gratta les bâtons. Au moment où je le rappelais, j'entendis un enfant pleurer au premier et une chouette ululée autour du donjon. « Il pleure continuellement, » dit Guenièvre. « C'est un enfant très tourmenté, toujours renfroigné. Il ne me sourit jamais et je le regrette. Il faut que j'aille auprès de lui. Il le faut. » Lorsqu'elle vint me rejoindre cette nuit-là, elle se glissa sans bruit dans le lit. « C'est un enfant si triste, » dit-elle, « si étrange. Parfois, il me regarde d'une telle façon qu'il me fait presque peur. Je la prie dans mes bras et la serrais contre moi. « Enfin, » dit-elle, « vous êtes de retour. Je vous aime et vous m'aimez. Il n'y a que cela qui compte, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondis-je. « Il n'y a que cela qui compte. » Mais durant toute la nuit, la chouette eut l'ula autour du château et m'empêcha de fermer l'œil.